Musique Non, l'immobilier en Bretagne ne se résume pas à de charmants mais petits pentis en granit perdus dans la lande. Mais alors, pas du tout, et on vous le prouve avec 5 biens de rêve trouvés un peu partout dans la région. Nature, culture, architecture, nous sommes cette fois en plein cœur de Landerneau à un quart d'heure de Brest et 25 minutes. Des plages de la Côte-Nord, au programme sur un vaste parc paysager, une maison d'armateurs du milieu du 19e siècle qui déploie sur 300 mètres carrés ses 12 pièces dont 6 chambres, une salle de billard et même un escalier caché qui fera rêver les enfants dans un environnement plein de charme. Boiseries en chêne, cheminées, jardins d'hiver, etc. Pour compléter le tout, une piscine chauffée, une cave à vin, divers abris de jardin, etc. Vous hésitez encore ? À moins de 3h30 de Paris, on se retrouve aussi à un quart d'heure de Brest. Aux alentours, on trouve tout. On a tous les commerces classiques dont on peut avoir besoin à pied. J'insiste sur le fait qu'on puisse les pratiquer à pied. Et puis on a aussi au niveau culturel, à Landerneau, un intérêt, avec la fondation Hélène et Édouard Leclerc, qui offrent tous les ans deux expositions sur de l'art contemporain qui sont, ma foi, très très intéressantes. Le tout est mis en vente 660 000 euros, soit 2200 euros par mètre carré habitable. Oui, amis parisiens, vous avez bien entendu, 2200 euros par mètre carré habitable. Amateurs de vieilles pierres, c'est pour vous. Au cœur d'une ville d'arrêt d'histoire, à quelques kilomètres à peine, des plages de la Côte de Granit Rose, cette petite merveille du XVIIe siècle propose plus de 350 mètres carrés habitables et surtout entièrement rénovée pour allier respect du bâti et confort moderne. Au cœur de son parc de plus d'un hectare, le manoir propose cinq chambres, deux salons, une cuisine de 44 mètres carrés, mais aussi deux grands bureaux, des crèches, une cave à vin et deux greniers non aménagés mais déjà isolés et équipés en électricité. En bonus, une grange à rénover, mais elle aussi déjà équipée en eau, électricité et assainissement. Et si vous le leur demandez, les propriétaires actuels vous transmettront sûrement le résultat de leurs recherches sur leurs prédécesseurs. Ils sont remontés jusqu'en 1624. Alors, envie de jouer au châtelain ? Cette propriété saura séduire les amateurs de patrimoine. Elle est entièrement rénovée dans le pur respect du style et des méthodes d'autrefois. Les propriétaires actuels ont eu à cœur de valoriser l'authenticité du bâti tout en ne faisant aucune concession sur le confort d'aujourd'hui. Les pièces sont lumineuses avec de belles ouvertures. Les volumes généreux et les prestations sont au rendez-vous avec notamment un chauffage par pompe à chaleur. Il vous en coûtera 1,36 million d'euros. Le prix du voyage dans le temps, sans doute. Vous avez toujours rêvé d'une vie de châtelain, une vraie ? Le château de Rimeson, qu'on croirait tout droit sorti d'un film de KPDP, est à vendre. Situé à Pluvigny, près de Vannes, Aurais et Lorient, à une trentaine de kilomètres des grandes plages d'Erdeven et Plouarnel, il a été transformé en crêperie, mais ne demande qu'à retourner à une vie de famille. Avec ses 600 m² habitables, répartis en 3 bâtiments, sur un parc arboré de 7000 m², une mare, une fontaine, une chapelle consacrée, il a tout ce qu'il faut. C'est un château qui est à taille familiale. On peut occuper toutes les pièces si on le désire. C'est un château qui est dans le bourg de Pluvigny, en n'ayant pas la nuisance des voisins puisque nous sommes dans un écrin de verdure. Nous, nous avons trois enfants. Les enfants qui vont au collège prenaient l'entrée du parc et les enfants qui vont au lycée, eux, prennent l'entrée côté rue et donc avec des déplacements de cars sans problème, des écoles privées et publiques dans le bourg de Pluvigny et un village extrêmement vivant, très associatif, avec des associations culturelles comme Pluvigny Patrimoine qui sont extraordinaires. Détail amusant, s'il date du 15e siècle, pour sa partie la plus ancienne, le château n'est pas d'origine. Il a en fait été construit à Bieux-ils-les-Eaux, à une trentaine de kilomètres. Progressivement tombé en ruine, il a été racheté dans les années 50 puis déplacé pierre par pierre et remonté à Pluvigny. Pour poursuivre cette extraordinaire aventure, il vous en coûtera 1,3 million d'euros, mais vous n'aurez pas à déplacer les pierres. Direction le Morbihan et plus exactement les rives de la Ria d'Ethel, l'un des secteurs les plus chics de la région. Et là, attention les yeux ! Une maison d'architecte de plus de 315 mètres carrés sur 5000 mètres carrés de parc arboré au bout d'une impasse et directement sur la rivière. 4 chambres, 3 salles de bain, une pièce de vie de 130 mètres carrés. L'équipement est au rendez-vous. Chauffage au sol, domotique et matériaux de luxe. En bonus, un garage pour 7 voitures, un sauna, une baignoire balnéo avec vue sur les bateaux et bien sûr, une piscine chauffée. L'argument choc ? Une architecture contemporaine et minimaliste comme celle-ci à cet emplacement-là, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors évidemment, ce qui n'existe pas a un prix. En l'occurrence, 3,6 millions d'euros. Oui, quand même. Façade classique, porte banale, un immeuble de plus au centre de Saint-Brieuc. Sauf que non, bienvenue dans une des plus belles maisons de la ville, à deux pas de la gare et des commerces. Construite en 1884, elle a appartenu pendant plus d'un siècle à la même famille avant sa rénovation par ses propriétaires actuels. Au menu, le maximum de matériaux d'origine mais aussi des touches plus modernes comme une spectaculaire extension ou des tapisseries de type flamand. Les cheminées anciennes ont été conservées mais pour certaines d'entre elles repeintes. Des séparations type verrières ont été installées. L'argument choc ? Sa situation et sa rénovation. Et également, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis qu'on est rentré, il n'y a pas un bruit. Et on est en plein centre-ville de Saint-Brieuc. Au total, 300 m² habitables auxquels il faut ajouter 73 m² de grenier, lui aussi habitable, sont pris entre 750 et 800 000 euros, soit à peu près 80 m² à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada